Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de One to Watch. Pour ce nouvel épisode, laissez-moi vous parler d'un jeune New-Yorkais de Buffalo, né le 25 octobre 1990, Kevin Blackwood. Et c'est à New-York que le jeune Kevin Blackwood commencera à lutter du côté de la Empire State Wrestling en fin d'année 2016. Mais dès le début d'année 2017, il voyagera du côté du Canada. Il luttera pour l'une des meilleures promotions du pays, la Smash, pour laquelle il fera son premier combat sur une carte principale en battant le très expérimenté Tony Kozina. Il continuera de voyager et ce sera du côté de l'Angleterre où il luttera pour la fédération la plus hype du circuit anglais à cette époque, la WCPW, où il perdra un dark match dans le show consacré au Canada pour leur coupe du monde de catch. Mais Kevin Blackwood continuera en parallèle à lutter du côté des Etats-Unis et de son New-York natal dans de petites promotions où il continuera de prendre de l'expérience face à des catcheurs tels que Braxton Sutter, actuel Blade d'AEW, Snitsky ou encore Alex Cullen. Il obtiendra de nombreux matchs de championnat dans différentes promotions tels que les championnats par équipe de son originelle ESW, le titre Wild Card de la Pro Wrestling Rampage, dans laquelle il prend de l'importance ou encore le Wrestler's Lab Nucleus Championship. Le 17 décembre 2017, du côté de la Smash, Kevin Blackwood luttera pour la première fois aux côtés de Scotty Oshie dans leur nouveau trio comprenant également Sean Saber, les Kill Screen et ils battront l'équipe incroyablement ballasse d'Andy Williams et Brody King et obtiendront un mois plus tard une chance au championnat par équipe face au Well Old Machines, Mike Rollins et à nouveau Peeper Parkes qui le suivra longtemps dans sa carrière. Mais l'année 2018 sera une grosse année pour Kevin Blackwood qui débutera pour la Barry Wrestling ou encore l'excellente Limitless et affrontera des lutteurs tels K.R. Fox ou P.T. Williams. Et c'est en cette même année 2018 que Kevin Blackwood croisera pour la première fois le fer avec Kevin Bennett, Pouf et Daniel Garcia et ils se trouveront tous un point commun. Ils sont tous les 4 natifs de Buffalo. Le premier affrontement entre ceux qui se feront par la suite appelé les Black Deaths sera le 15 avril lors du show de la Smash, It's All Fun and Game, où Kevin Blackwood battra Daniel Garcia. Mais ils feront tous les deux équipes pour la première fois du côté de la Barry Wrestling, autre promotion canadienne, où ils battront Jim Nye et un homme qui deviendra l'un de leurs autres acolytes, Pouf. Les Buffalo Brothers feront leur premier pas en tant que clan le 21 juillet 2018, du côté de la Synergy, où le trio battront l'équipe de Sage Matthews, Steve Scott et l'excellent Keith Osborne. Mais Kevin Blackwood continuera également son petit bonhomme de chemin en solo en ayant une chance au championnat C4 Underground ou au titre CZW face à MJF, mais aussi en remportant un gros scramble match du côté de la Limitless face à des noms tels Kelly Everfly ou encore l'actuel star de WWE, Austin Theory. Kevin Blackwood engrangera alors de l'expérience pendant toute la suite de l'année 2018, que ce soit en solo face à des lutteurs tels que Josh Alexander, Trent Baratta et Colin Delaney, ou que ce soit en équipe aux côtés de Daniel Garcia face aux Doomfly ou aux Pillars. L'année 2019 commencera par un combat assez particulier. Un Fatal Foray réunissant les 4 Buffalo Brothers que remportera finalement Kevin Bennett. Mais ce combat sera comme un symbole le dernier avant une tragédie pour les 4 lutteurs de Buffalo, un grave accident de la route. Heureusement, aucun mort parmi les 4, pour Pouf et Kevin Bennett, plus de peur que de mal, mais pour Daniel Garcia et Kevin Blackwood, les blessures seront bien plus graves. Kevin Blackwood se brisera les 2 chevilles, en plus d'un lobe d'oreille lacéré et d'une commotion cérébrale. Mais après de longs mois de combats, de soutien dans le monde du catch, et notamment par le biais d'une cagnotte en ligne et de noms tels que Chris Jericho ou Tony Khan ayant fait des dons pour payer ses soins, Kevin Blackwood reviendra 6 mois après du côté de la Limitless Wrestling. Et puis, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, en Buffalo, et je suis venu à la première partie de ce que je l'aime plus que ce que je l'aime dans ce monde, le professeur de wrestling. Ce n'est pas un personnage, ce n'est pas un givet, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, il reviendra déterminé comme jamais et battra Christian Casanova dans le premier tour de la Vacation Land Cup, tournoi annuel de la promotion permettant de gagner une chance au titre mondial, et ce qu'elle fidera donc pour la finale, qu'il perdra dans un fatal four-way face à Anthony Green. Cette histoire et cette preuve de combativité aura ému et touché de nombreuses promotions. Et cette mise en avant accidentelle lui permettra de montrer toute l'étendue de son talent du côté d'Impact Wrestling face à Josh Alexander lors d'un épisode d'Explosion diffusé le 14 septembre. Il débutera du côté de l'excellent Destiny, où il obtiendra directement une chance au championnat Next Gen dans un five-way, mais encore affrontera tel un magnifique symbole Daniel Garcia, également remis de l'accident, pour ses débuts du côté de Beyond Wrestling lors de leur show hebdomadaire Uncharted Territory dans le Discovery Gauntlet, concept permettant à de jeunes lutteurs de gagner en exposition. Ce sera donc un nouveau départ dans la vie mais surtout dans la carrière de l'encore très jeune Kevin Blackwood, qui que ce soit en solo ou en équipe, avec n'importe quel membre des Buffalo Brothers, continuera d'engranger à la fois de l'expérience et des victoires en affrontant des noms tels que JT Dawn, Air Fox ou encore Evil Uno et Stu Grayson aux prémices du Dark Order. Mais il deviendra également champion underground de la C4 ou encore champion Next Gen de la Destiny. L'année 2020 commencera très bien pour Kevin Blackwood en continuant de lutter pour la C4, Limitless ou la Beyond, mais comme pour tout le monde, le mois de mars sera synonyme de pandémie mondiale. Et ce sera en septembre qu'il fera son premier combat post-confinement et pas dans n'importe quelle promotion, puisqu'il débutera pour AEW du côté du show du mardi, Dark, mettant en lumière de jeunes lutteurs indépendants depuis le début de cette pandémie. Il luttera pour deux épisodes de Dark d'affilée, toujours aux côtés de Daniel Garcia en perdant face à Joey Janelle et Sonny Kiss, et l'équipe de Butcher & Blade comme un symbole, eux qui ont souvent croisé The Blade, alias Peeper Parks, à l'époque de la Smash. Son dernier combat en date, étant peut-être l'un de mes combats favoris de Kevin Blackwood face à l'excellent Trey Lamar, pour ses débuts du côté de l'excellente Black Label Pro. Alors non, Kevin Blackwood n'a rien perdu de sa superbe, malgré tout ce qu'il s'est passé dans sa jeune carrière, et bien au contraire ne cesse de s'améliorer. Lui qui vient de fêter ses 30 ans. Alors où Kevin Blackwood continuera sa carrière ? Là où il s'est fait connaître au Canada ? AEW aura-t-il un coup de cœur pour lui ? Ou restera-t-il sur le circuit indépendant aux côtés des Buffalo Brothers ? Dans tous les cas, Kevin Blackwood est un catcher à surveiller.